Professeur Baché Riyelles, bonjour. Bonjour. Alors avec la démission du président de la République annoncée pour avant la fin de son mandat électif le 28 avril prochain, avec cette annonce, c'est la réaffirmation de la souveraineté populaire qui est exercée aujourd'hui, professeur Riyelles, conformément à l'article 7. La réunion a été entendue ? Absolument, absolument, parce que ce que demandait Hérac, c'est que justement cette équipe qui est au pouvoir est arrivée à sa fin et qu'il fallait opérer un changement. Donc le changement devait commencer d'abord par la tête de ce pouvoir qui est le président de la République. Donc en apprenant que le président de la République allait mettre fin à ses fonctions, justement à la fin de son mandat, on ne peut que saluer cette initiative, ça veut dire que le peuple a été entendu. Avec cette annonce, on est déjà en situation ou en période de transition, alors on va vers une période de transition dès la démission du président de la République avant son mandat, le 28. Je crois qu'on est en phase de préparation de cette transition. A partir du moment, parce qu'au départ il y avait deux solutions, la proposition qui a été faite par l'état-major, c'était l'application de l'article 102. L'article 102 renfermait deux solutions, c'est soit l'empêchement en raison de santé, soit la démission. Donc la première hypothèse n'a pas été retenue et on a vu que l'état-major semblait être un peu fâché parce que cette proposition ne semblait pas avoir été retenue par les concernés. Donc tout juste après, le temps a été un peu élevé et là on assiste à un déclenchement du processus de transition. La démission, c'est que le chef de l'état, par l'intermédiaire de ses services, donc déclare qu'il va démissionner. Cette démission, c'est une préparation, je pense, parce que la démission ne va pas se faire aujourd'hui. Il a été dit qu'elle va se faire avant le 28. Ça veut dire qu'on garde un délai et ce délai pour préparer justement la transition. Mais entre empêchement et démission, est-ce que les choses sont plus simples avec la démission que l'empêchement, professeur Yelles, conformément à la Constitution ? Bon, la Constitution prévoit un délai beaucoup plus long pour l'empêchement. Les 45 jours plus 90 jours. C'est une procédure assez complexe parce que d'abord, il faut que le Conseil de la Constitution se saisisse, chose qui n'a pas été faite malgré que la Constitution lui fait injonction de le faire, donc de se saisir du dossier et se réunir et étudier le cas pour vérifier la véracité de cet empêchement. Donc cette procédure n'a pas été faite et en plus, donc ça devait passer par plusieurs procédures. Il fallait d'abord que le Conseil de la Constitution se réunisse, après cette réunion, il faut qu'il vérifie et ensuite il faut qu'il se décide par un vote. Il faut qu'il y ait unanimité, chose qui n'est pas évidente, chose qui n'est pas évidente parce qu'il suffit qu'un seul membre vote contre pour que la procédure tombe à l'eau. Et puis il faut renvoyer le dossier devant le Parlement, Parlement réunit toutes chambres. Et à ce moment-là, il faut également un vote, par les deux tiers, chose qui n'est pas automatique, chose qui n'est pas automatique. Donc peut-être la procédure de la démission, de toute façon cette démission, ce n'est pas une concession parce que le président arrive fin de mandat. Donc là c'est une fin pacifique, c'est une bonne chance qu'il faut accueillir avec intérêt. Mais pour le Conseil constitutionnel, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que parmi les spécialistes, ils vous disent que le Conseil constitutionnel n'a pas été destinataire d'un document officiel attestant l'empêchement. Le document officiel attestant l'empêchement, c'est-à-dire un certificat médical qui atteste que le président de la République est en situation d'empêchement pour exercer ses fonctions. C'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel ne s'est pas réuni. C'est le cas ou pas le cas ? Non, je regrette, c'est une fausse interprétation. La constitution elle est très claire. C'est le Conseil constitutionnel qui doit, c'est une injonction, qui doit se réunir de plein droit. Il doit se réunir de plein droit pourquoi ? C'est pour vérifier, pour constater, vérifier. La constitution dit qu'il se réunit justement pour constater, pour vérifier. Et il dispose de tous les moyens de droit, tous les moyens appropriés. Et cette disposition elle est encore beaucoup plus claire dans le règlement intérieur, le règlement du Conseil constitutionnel. Donc il peut, parce que c'est à lui de constater, comment il va se saisir ? C'est quand il y a des présomptions, quand on dit des présomptions solides et concordantes, que le président n'exerce plus ses fonctions. Donc ceci a été constaté, qu'il n'exerce plus ses fonctions. Donc ça, on a des présomptions qui sont solides. Maintenant, ce qui reste, c'est d'aller les vérifier. Soit en constituant une équipe médicale, pour aller vérifier sur le terrain des spécialistes, soit que le Conseil constitutionnel lui-même se déplace vers le président pour constater des visus. À partir du moment où la constitution, tous les moyens, tous les moyens, je pense que... Voilà. Mais c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'état-major, on est passé de l'article 102 à l'article 7 et l'article 8 également, professeur Yelès. C'est-à-dire en s'appuyant sur le 7, sur la souveraineté populaire qu'il ne peut exercer que par le peuple. Ah oui, je pense que là, l'état-major voulait tenir compte de cette revendication populaire. Que la souveraineté appartient au peuple, c'est un principe qui existe depuis 1963 et dans toutes les constitutions du monde. Seulement, l'état-major a ajouté une deuxième disposition, c'est l'article 8. Mais l'article 8, il précise que... D'accord pour l'article 7. Mais l'article 7 ne peut être exercé que dans la limite de ce que prévoit l'article 8. L'article 8 dit que la souveraineté nationale ne peut être exercée que par l'intermédiaire des représentants élus, donc il faut une élection, ou par voie de référendum. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exercice direct par la volonté populaire. Donc il faut qu'il y ait représentants. Peut-être là, c'est une mise au point qui a été apportée par l'état-major à l'intention des... De la population. Voilà, d'accord, on a entendu votre message, mais voilà, il faut que les choses soient organisées et dans un cadre constitutionnel. C'est-à-dire qu'on peut l'interpréter d'une façon où l'état-major s'adresse directement à la population pour leur demander de désigner leurs représentants pour les phases prochaines, de transition, pour les représenter. Oui, mais si on reste dans un cadre constitutionnel, représenter et élire, de quelle manière ? Là, il est trop bien au niveau. C'est soit pour l'élection présidentielle, c'est soit pour l'élection d'une nouvelle assemblée nationale, populaire. C'est dans ce cadre-là, parce qu'en dehors de ce cadre, je ne vois pas ce qu'on peut retenir. Sauf si on veut s'éloigner de la constitution, et là on envisage autre chose. Comment aujourd'hui, vous avez déclaré tout à l'heure qu'avec l'annonce, bien sûr, qui a été faite officiellement hier, que le président de la République allait annoncer avant la fin de son mandat électif le 28 avril, prochain sa démission, vous avez dit que nous sommes pratiquement en phase de transition. Comment doit se préparer cette transition et quels sont les mécanismes à mettre en place constitutionnellement ? Parce qu'on va parler aujourd'hui selon les textes constitutionnels, professeur Yelès. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'une transition paisible et calme. Cette transition, il faut qu'elle soit négociée avec la présidence et son équipe. Et à ce moment-là, je crois que si on a laissé cet espace de temps, que ça ne se fasse pas dans l'immédiat, c'est pour justement trouver des arrangements qui vont dans le sens d'une application assez intelligente de l'article 102. Puisque l'état-major s'en tient à cette disposition, enfin à cette disposition, donc à ce moment-là, il faut trouver une application intelligente. De quoi il s'agit au juste ? On sait que s'il démissionne, donc il y aura un nouveau président qui va assurer cette pression de transition. Mais ce nouveau président va se trouver diminué. Il ne peut pas prendre un certain nombre de légions. Donc, entre autres, il ne peut pas modifier le gouvernement, ni désigner un autre gouvernement. Il ne peut pas légiférer par voie d'ordonnance, comme c'est le cas, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Donc, il ne peut pas recourir au référendum. Parce que même si on veut recourir directement à la volonté populaire, l'article 104, qui est lié à l'article 102, ne permet pas au président, qui assure l'intérim, de recourir au référendum, donc de consulter directement. Donc, à ce moment-là, ce que ne peut pas faire ce président, on peut le négocier avec le président, qui est actuellement en exercice. S'il faut dissoudre l'Assemblée, c'est le moment, on peut le faire. S'il faut changer certaines personnalités au niveau du pouvoir, donc il peut le faire. Sinon, autrement, celui qui viendra après sera bloqué. C'est-à-dire, en termes clairs, tant que le président actuel n'a pas présenté officiellement sa démission, il garde ses pleins pouvoirs de président de la République. Absolument. Et dans la lettre qui a été adressée hier au communiqué, il annonce des réformes qu'il va prochainement, ou des décisions importantes qu'il va annoncer prochainement. Est-ce qu'on pourrait penser que dans les décisions qu'il pourrait prendre constitutionnelles, comme le lui confère la Constitution, c'est peut-être d'aller vers la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, entre autres décisions ? Ça rentre dans ses attributions. Il peut faire tout ce que la Constitution lui permet. Puisqu'on a vu qu'il a nommé déjà le gouvernement, pour ne pas laisser une période de vacances. Il peut nommer, il peut démettre, il peut dissoudre l'Assemblée, etc. Tous les pouvoirs, il peut les exercer. Chose que ne peut pas faire son successeur intérimaire. Pendant la période de transition. Et peut-être là où le système sera plus ou moins intelligent, c'est de négocier justement, comment concilier l'article 102 avec la volonté populaire qui demande des changements au niveau du personnel politique. Si on arrive à ça, je crois qu'il y a une avancée assez consistante. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, dans l'étape actuelle, puisque nous avons vu qu'il y a bien sûr de divergences d'opinion par rapport à ce qui est exprimé actuellement. La rue qui dit, ils partent tous. Vous avez aussi la rue qui revendique également par rapport à sa souveraineté et sa volonté, c'est qu'il y ait des changements profonds. Vous avez d'autres parties, par exemple, qui, elles, demandent éventuellement d'aller vers une période de transition très courte, c'est-à-dire les trois mois réglementaires dès l'annonce de la démission du président de la République, parce que ça sera les 90 jours, et aller vers des élections présidentielles. Et vous avez une autre partie qui, elle, dit, non, il faut d'abord opérer des changements profonds, réviser la Constitution pour aller vers des élections présidentielles et élire le président de la République. Quel est le meilleur moyen qu'on pourrait choisir entre les trois si on devait nous référer, c'est-à-dire à ce qui pourrait le mieux avantager notre pays actuel ? Le problème, c'est que l'institution militaire a fermé le débat en disant que la solution, c'est l'article 102, et il n'y a pas d'autre solution en dehors de ce cadre, quitte à faire intervenir l'article 7 et 8. Mais tout le problème reste à comment justement articuler le toit. Donc là, si le débat est fermé, de la part des gens qui ont le pouvoir de mettre en application ce système, les autres propositions relèvent du débat politique qui risque de ne pas avoir de se réaliser sur le plan pratique. Il faut aller vers des décisions politiques extra-constitutionnelles ? Non, il faut choisir. Maintenant, qui va choisir ? Le problème, on s'est trouvé devant une problématique. On a le Chirac qui s'est constitué comme un bulldozer pour le pouvoir. Il a défensé. Donc, il a réussi à déconstruire. Il va réussir à déconstruire. Maintenant, pour construire, il faut quand même des architectes, il faut des penseurs, il faut qu'ils soient encadrés. Donc, le Chirac refuse. Refuse d'avoir des représentants. Et donc, il n'y a pas de représentants pour débattre. Du côté du pouvoir, également, on n'a pas de représentants. On n'a pas de représentants. Ce qui fait, à partir du moment où on n'avait pas de représentants, c'est l'institution militaire qui s'est interposée pour trouver des solutions. Donc, d'un côté, de la société civile, il n'y a que les partis qui proposent des solutions. Donc, le mouvement populaire ne propose aucune solution. Seulement, il apporte des slogans. Mais ces slogans, il faut savoir comment les mettre en application. C'est l'aspect technique. Mais l'aspect technique, il faut qu'il soit négocié avec le pouvoir. Donc, c'est cette carence qui existe aussi bien du côté du pouvoir que du côté du mouvement populaire. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que notre constitution telle qu'elle est conçue actuellement, elle répond à tous ces types de situations ? Ou alors, il y a des ambiguïtés, des lacunes, c'est la raison pour laquelle il faudrait la réviser ? Non, la constitution n'a pas et ne peut pas prévoir toutes les éventualités. Elle ne peut pas prévoir toutes les éventualités. Ça, c'était un problème assez particulier, puisque c'est le système qui est contesté. Et à partir du moment où c'est le système qui est contesté, ça veut dire qu'on conteste même la constitution, finalement. Mais on a toujours contesté la constitution. Dès qu'il y a des problèmes et des difficultés, on conteste la constitution. On conteste la constitution parce qu'on n'avait jamais fait l'objet d'un consensus. En Algérie, on a eu cinq constitutions. Ça veut dire qu'on a raison d'une constitution tous les 11 ans, ce qui n'est pas normal. Chaque président qui arrive au pouvoir tient à avoir sa propre constitution et devient quand même un meuble. Et la constatation, c'est qu'on n'a pas tiré les leçons de cette expérience où chaque président arrive à une constitution qui ne fait pas l'objet d'un consensus. Et tout juste après, quand un autre président arrive, il la met de côté et va la remplacer par sa propre constitution. Les constitutions sont conçues pour, justement, aller au-delà des personnes. Pour aller au-delà des personnes, c'est pour des générations. Alors que pour nous, chaque 10 ans, tous les 11 ans, on a une constitution. Pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'elles n'ont jamais fait l'objet d'un consensus. Elles ne sont pas constituées. Elles ne sont que le produit d'un rapport de force. Je suis le plus fort, je fais ma constitution. La preuve, le présent président a fait une constitution en 2016. Et il va demander, il a demandé à ce qu'on refasse une autre constitution. Ça veut dire qu'il reconnaît que la première n'était pas bonne. C'est pas normal. Il en a fait aussi une autre en 2008. En 2008. Et c'est ça l'origine du problème. Alors, professeur Bechir Yelestiaouz, moi, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, tous les changements de constitution qu'on a connus depuis 1962 à ce jour. Cinq constitutions globalement. En 57 ans, c'est énorme pour l'histoire d'une nation. Nous sommes un jeune pays. 57 ans, cinq constitutions. C'est important. C'est énorme ? Non, c'est le nombre de constitutions qui est énorme. C'est excessif. C'est ça. Parce qu'il exprime un malaise. Il exprime un malaise à partir du moment où ces constitutions n'ont jamais fait logé d'un consensus. C'est toujours unilatéral. C'est le pouvoir qui choisit. Bon, généralement, on demande aux partis politiques, on demande à la société civile de donner leur avis, mais ça se limite à ça. C'est pour ça que certains partis politiques ont refusé de donner leur avis. Ils voulaient être partie prenante dans la réflexion et dans l'élaboration de cette constitution. On prend même l'exemple de 1963. 1963, il y avait une constituante, mais qui a été détournée. Et ce n'est pas au niveau de la constituante que la constitution a été élaborée. D'ailleurs, on peut faire une remarque. Les cinq présidents qui ont élaboré une constitution n'ont jamais survécu longtemps après l'élaboration de leur propre constitution. Le président Bembella a fait une constitution en 1963. C'est en 1965 qu'il a été dégagé. Le président Houari Boukdien a fait une constitution en 1976. C'est en 1978. Il décède. Donc, il n'a pas survécu à ce qu'il a fait lui-même. Shed Lé-Majdid a fait une constitution en 1989. C'est en 1992 qu'il est dégagé également. Zeroual, mais pour d'autres circonstances, il n'est pas dégagé. C'est lui-même qui dit qu'il fait une constitution en 1996. C'est en 1998 qu'il disparaît dans la scène du pouvoir. C'est la même chose pour le présent président. Il fait une constitution en 2016. Et en 2019, voilà comment il termine son mandat. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait une malédiction de la constitution. C'est des présidents qui prêtent serment, et puis ils n'arrivent pas au bout de ce qu'ils ont fait. Il y a presque une malédiction, ou bien il y a une sanction divine. Je ne sais pas comment l'interpréter. Mais en tout cas, il y a quelque chose de laquelle il faut tirer quelques enseignements, quelques leçons. Mais est-ce qu'il faudrait tout refaire aujourd'hui ? On parle de la nouvelle république, de la création d'une nouvelle république. Est-ce qu'il faudrait tout reprendre à zéro, ou alors garder certains aspects positifs des constitutions qu'on a connues à travers, bien sûr, les 55 ans d'indépendance de l'Algérie ? Non, non, je ne pense pas. Il y a quand même des expériences qui ont été acquises. Parce qu'un pays qui s'est développé se distingue par ce trait-là. C'est de revenir toujours au point zéro. Donc il y a des acquis, et il faut corriger, apporter des corrections à cette constitution. Par exemple, c'est le pouvoir excessif du président de la république. Donc il réunit à son niveau pratiquement tous les pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, etc. Il faut créer des contre-pouvoirs ? Bien sûr, il faut. Peut-être que le président, on vient de le constater, que le président devrait être peut-être un arbitre au niveau des institutions. Laisser un gouvernement gouverner, il garde les portefeuilles les plus importants, celui de la défense et celui des affaires étrangères. Mais les autres fonctions, il faut que ça relève d'un gouvernement qui devrait être tenu responsable de sa politique. Maintenant, le président, il a tous les pouvoirs, mais il n'est responsable de rien du tout. Ce n'est pas normal, ça, ce n'est pas la démocratie. Puis peut-être qu'il y a un point sur lequel il veut, c'est le pouvoir de nomination. Il a concentré pratiquement, presque la quasi-totalité des fonctions de l'État, à son niveau. Parce que la première des choses qu'a faite le président actuel, en 1989, c'est d'abroger un décret du président Chedli Beshdi sur la répartition du pouvoir de nomination. Donc il y avait une répartition équilibrée entre ceux qui devraient être désignés par le président de la République, c'est une autre fonction, et les autres fonctions qui devraient être exercées par le chef du gouvernement. Il a abrogé ce texte-là, il a ramené la quasi-totalité des fonctions, même le secrétaire de mairie. Le secrétaire général de mairie, il est désigné par le président de la République. Alors ça, c'est une anomalie, c'est une forme d'allégeance, d'allégeance de la fonction publique au niveau du président de la République. La concentration de tous les pouvoirs entre les mains du président de la République tel que nous sommes. On dit qu'on est dans un système semi-présidentiel, mais certains considèrent que c'est un système extra-présidentiel. C'est le cas ou pas le cas ? Extra, bien sûr, extra. Parce qu'il exerce tous les pouvoirs. Il exerce tous les pouvoirs. Prenons l'exemple, et peut-être que c'est la source du problème, ce qui concerne le constitutionnel. C'est quand c'est lui qui désigne le président du Conseil constitutionnel, et le vice-président. Le Conseil perd un peu de son indépendance. Pourquoi ce n'est pas les membres du Conseil constitutionnel qui élisent leur président ? Ça, c'est un problème. La commission électorale, elle est désignée par le président. Alors que le président, quand il est candidat, c'est difficile pour cette commission de contrôler la candidature et l'élection du président. Là, c'est des signes d'indépendance qui manquent à notre système. Mais s'il faut décentraliser les pouvoirs aujourd'hui, il faudrait remettre les pouvoirs entre quelles institutions ? L'institution judiciaire, législative ou exécutive ? Comment faire ? Comment assurer cette répartition des pouvoirs entre les trois pouvoirs existants actuellement ? Législative, judiciaire et exécutive ? Exécutive qui est le gouvernement. La fonction exécutive, c'est la gestion des affaires de l'État. Et l'exercice en même temps de cet impôlement normatif. Donc c'est ce pouvoir-là qu'il ne faut pas qu'il soit concentré uniquement au niveau du président de la République. Il faut le répartir comme ça a été le cas dans la constitution de 1989. Donc il faut le répartir entre le chef du gouvernement et le président de la République. Le président de la République garde les fonctions essentielles de l'État, celles de souveraineté, celles de la défense et l'extérieur, les affaires extérieures. Par contre, les autres fonctions, il faut qu'il les laisse au gouvernement pour qu'il assume sa responsabilité en cas d'échec. Maintenant, le chef du gouvernement, quand il se présente devant l'APN pour présenter le programme, il dit que c'est le programme du président de la République. Le président de la République n'est pas responsable en cas d'échec. Ça, c'est une anomalie du système. Ça, c'est une anomalie du système. Maintenant, je voudrais revenir avec vous. Si on était dans un système où il y avait plus de contrôle, plus de pouvoir au niveau, par exemple, de l'Assemblée populaire nationale, est-ce que l'Assemblée aura le droit de contrôle sur tout ce qui se fait, contrairement à ce qui est actuellement ? Un pouvoir législatif. Quand il y a un gouvernement qui a ses propres attributions, qui a son propre programme à mettre en application, le gouvernement peut être contrôlé par le Parlement et doit être contrôlé par les différentes formes. Mais quand c'est le président qui a un programme, alors en vertu du principe de la séparation de pouvoir, l'Assemblée ne peut pas contrôler le président de la République. Donc un président qui a beaucoup de pouvoir, mais qui ne peut faire l'objet d'un contrôle. Le seul contrôle qui pèse, c'est quand il y a des élections, pour reconduire le président ou pas. Mais en renforçant, par exemple, les pouvoirs de la justice, est-ce que la justice pourrait aussi s'autosaisir, comme c'est le cas actuellement, nous le voyons, sur des affaires, par exemple, de malveillance quelconque ? Y compris vers des personnes qui sont au niveau, par exemple, qui exercent des hautes fonctions de l'État, qu'ils soient ministres, chefs du gouvernement, présidents de la République ou autres personnalités de l'État. Le problème au niveau de l'organisation de la justice, c'est parce qu'on a les juges de siège qui sont indépendants, qui sont indépendants, sauf si on ne respecte pas l'esprit de la constitution. Puis on a le parquet, les procureurs, qui eux sont soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice. Donc là, il n'y a pas une indépendance du parquet. Il n'y a pas une indépendance du parquet. Et à ce moment-là, si le parquet n'est pas autorisé à se saisir d'un certain nombre de dossiers, donc la justice ne peut pas se saisir. Là, à ce niveau-là, le problème est assez politisé. Alors, nous sommes actuellement, vous dites, en période pratiquement de transition. Est-ce que c'est la nomination d'un gouvernement de gestion des affaires courantes qui l'atteste également, professeur Yellès ? Puisque le gouvernement qui a été désigné par le chef de l'État a pour mission de gérer les affaires courantes. Oui, c'est ce qui est dit. Oui, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas comme attribution de modifier ce qui existe actuellement, mais uniquement de changer en attendant qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait un président, qui se fixe un objectif, qui se fixe un programme. Là, je... Maintenant, je ne sais pas jusqu'où peuvent aller les choses, parce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a une donnée qu'on est en train de négliger. Je crois que l'un de vos invités a mis le doigt, c'est M. Bambitou. C'est l'aspect économique. Parce qu'entre-temps, l'économie n'est pas gérée. Et on est dans une phase assez délicate. Parce que si cette période de transition va durer longtemps, on risque demain d'être devant une crise non pas politique, mais économique qui va avoir des répercussions sur le politique. Là, il faut que cette phase soit la plus brève possible. Alors, une période de transition la plus brève possible, aujourd'hui, il faut désigner un représentant qui va bien sûr prendre en charge toutes les affaires de l'État, un président qui va assurer cette période de transition. conformément à la Constitution, c'est le deuxième homme de l'État, à savoir le président du Sénat, qui est M. Abdelkader Ben Salah. Mais maintenant, si par exemple, la désignation de M. Abdelkader Ben Salah est contestée, est-ce qu'on peut puiser dans le tiers présidentiel ? Ou alors, il va falloir trouver une personne de consensus ? Comment trouver, comment assurer ce consensus aujourd'hui qui est nécessaire pour la désignation du représentant de l'État, le prochain ? Je crois que M. Ben Salah peut-être devrait tirer les conséquences de ce qui se dit à son propos. Tirer les conséquences, c'est-à-dire que si je suis le problème, je me retire de la présidence. Il a le droit de démissionner. Et à ce moment-là... De renoncer. De renoncer. Au moins, là, il peut démissionner. C'est un droit, la démission. Donc, il peut démissionner de ce poste-là. Et maintenant, il faut que le Conseil de la Nation ait cette intelligence de trouver la personne qui puisse faire l'objet de la Constitution. Puis, il est dans le tiers présidentiel. Pas nécessairement. Il sert à ça pratiquement le tiers présidentiel. Non, non, pas nécessairement. Pas nécessairement du tiers. Il faut que ça soit une personnalité qui fasse le consensus. Une personnalité respectable. Peut-être que c'est ça la solution. Là, on va vers une décision extra-constitutionnelle. Non, elle est constitutionnelle. Non, elle est constitutionnelle. Parce qu'on ne va pas démettre. On ne va pas faire l'expérience de l'APN. Donc, si lui, il est conscient du problème, on veut sauver cette Algérie. Donc, il dit, si moi, je suis le problème, c'est très facile. Je démissionne de son poste, mais pas du Sénat. Et à ce moment-là, au Conseil de la Nation, de choisir la personnalité, d'élire la personnalité qui puisse faire l'objet. Non, on est dans la Constitution. On n'est pas en dehors de la Constitution. Mais dans la Constitution, on prévoit aussi que le président du Conseil constitutionnel pourrait assurer cette période d'intérêt. Oui, mais en cas de vacances. C'est ça. En cas de vacances. Là, il n'y a pas de vacances. Il y a démission. Donc, on peut le remplacer tout de suite après. Je pense que c'est pour ça qu'on a peut-être reculé la date de démission du président de la République pour mettre éventuellement en place ces mécanismes qui seront éventuellement acceptés par la société. C'est la raison pour laquelle, dans le communiqué d'hier, il disait qu'il va y avoir d'importantes décisions qui vont être annoncées. Ça pourrait donner une idée sur celui qui pourrait peut-être le représenter, qui serait à ce moment-là membre du Conseil de la Nation parce qu'il y a encore actuellement sept postes vacances au niveau du Conseil de la Nation. Oui, ça peut être l'objet d'une négociation. Alors, des questions des auditeurs, professeur Yelès, on va essayer d'aller vite. Une constitution qui résiste au temps et au président, comment y va revenir ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Je pense qu'il faut qu'elle soit l'objet d'un consensus. Il faut qu'il y ait, ça a été toujours dit, il faut une constituante. Et une constituante, il faut lui donner le temps. Ce n'est pas le moment de le faire. Attention, parce qu'il ne faut pas faire tout en même temps. Il faut laisser les choses reprendre leur cours normal et faire cette constituante à qui il faut donner le temps. Il ne faut pas dire qu'il faut qu'elle le fasse. Les Tunisiens ont fait deux ans. Parce que quand on ouvre la boîte de Gondor, il y a sûrement des antagonismes qui vont apparaître. Mais il faut apprendre aux Algériens à discuter, à discuter entre eux et de trouver un projet qui nous est commun. Est-ce qu'il faudrait qu'on tire des enseignements de nos expériences passées sur ces 57 ans, ces constitutions ? Donc il faudrait apprendre à ne pas trop modifier la constitution. Et il faudrait une constitution qui fasse consensus ? Oui, c'est ça. C'est ça, justement. Parce que s'il n'y a pas une constituante où toutes les sensibilités de la société seront représentées, même avec les contradictions, qu'ils débattent, qu'ils se disputent, puis il faut qu'ils arrivent à un consensus. Je ne vois pas d'autres solutions à ce niveau-là. Mais peut-être qu'il ne faut pas mettre tout en même temps, résoudre tous les problèmes en même temps. Autre question que je voudrais vous poser, c'est celle de l'auditeur. Aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est bien sûr ces anomalies existantes dans, par exemple, le fonctionnement des structures de l'État. Nous sommes gérés par des wallis, alors que nous élisons au niveau local les représentants au niveau des mairies qui ont, les wallis, il s'avère aujourd'hui qu'ils ont plus de prérogatives que les élèves locaux. C'est anormal ? Oui, c'est tout à fait anormal. Il faut corriger aussi ça ? Oui, non, parce que, écoutez, là où il y a rien, à une assemblée populaire communale qui a un président. Mais ce président, il n'est pas ordonnateur. Il n'est pas ordonnateur. Donc, le chef, finalement, de la willaya, en ce qui concerne l'entité décentralisée, c'est le wallis qui la gère. Et ça, c'est pas normal. Ça ne rentre pas, ça ne rentre pas dans le cadre de la décentralisation. Parce que cette willaya, elle est centralisée en quelque sorte. La même chose pour la commune. La commune, qui est ce qui la gère avec une main de fer, c'est le chef d'aira, qui est le représentant du wallis, lequel il est représentant de l'administration centrale. Est-ce qu'il faudrait redéfinir les rôles avec précision de toutes les institutions existantes actuellement ? La présidence de la République, l'Assemblée populaire nationale, la justice, le pouvoir législatif, à savoir le gouvernement et celui aussi de l'institution militaire ? M. Yedles. Non, pour les institutions civiles, il y a une loi qui détermine, c'est la loi relative aux relations entre le Parlement, le gouvernement et les deux assemblées. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, les prérogatives de certaines institutions sont déterminées en plus de la Constitution. Maintenant, là où les choses ne sont pas très claires, c'est le rôle de l'institution militaire. Là, à ce niveau-là, bon, là, c'est à discuter. Nous sommes en situation un peu délicate. Oui. De par le caractère. de la situation actuelle. Par exemple, quand on invoque l'article 28, ce n'est pas très évident pour moi. C'est parce que l'institution militaire est là pour sauvegarder l'État algérien par rapport à un danger étranger. Quand on parle de souveraineté nationale, ce n'est pas par rapport à la souveraineté nationale, c'est-à-dire la souveraineté de l'État par rapport aux ingérences étrangères. C'est dans ce sens-là. Mais il est dit aussi dans cet article 28, dans son deuxième paragraphe, elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre et de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime. Est-ce que la situation actuelle pourrait prêter peut-être à confusion et pourrait peut-être fragiliser la vie ? Non, c'est par rapport à l'étranger, sauf si on a des informations sérieuses et concordantes que l'étranger veut s'ingérer dans la politique nationale. Mais là, on ne peut pas se prononcer parce qu'on n'a pas d'éléments à ce niveau-là. Alors, autre question, professeur Yelles, moi je voudrais vous poser, est-ce que, par exemple, tous ces scénarios que nous vivons aujourd'hui, on pouvait un peu les devancer, c'est-à-dire prendre des dispositions puisqu'il y a eu des prémices un peu de ce qui allait pratiquement arriver. Quand on a vu ce qui s'est produit au niveau de la PN, l'Assemblée populaire, on a vu certaines actions anticonstitutionnelles, est-ce qu'on fallait s'attendre à cela ? Moi je crois que c'est la modification de la Constitution 2008 par laquelle on a supprimé la limite des mandats, c'est telle qui a été le début de ces problèmes-là. Si on avait évité cette solution, je crois qu'on ne serait pas aujourd'hui dans ces problèmes-là. Et je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit hier par M. Ziyari quand il dit que, enfin oui, j'étais personnellement choqué quand il dit non, c'était normal à partir du moment où c'est le peuple qui choisit. Non, le peuple n'a jamais choisi librement dans notre société et cette limite des mandats consiste à assurer le principe de l'alternance. Alors aujourd'hui, on parle de changement total du système. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir dans notre système actuel, M. ELS, professeur, M. ELS ? Non, c'est revoir la Constitution, revoir le fonctionnement de l'État, le fonctionnement de l'administration. C'est ça. Le système de cooptation, comme le disait hier également mon invité, par rapport justement à la nomination des hommes. Il y a ce système de cooptation. Dans la mesure où on n'a pas instauré le principe d'alternance. Parce que le système depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, donc il n'a pas envisagé cette idée d'alternance. Et quand il n'y a pas d'alternance, donc on fonctionne toujours dans le système de cooptation. Mais si on ne change pas de système parce que les hommes sont très regardants par rapport à leurs prérogatives, le président veut garder ses prérogatives, le chef du gouvernement veut garder les siennes, l'État-major de l'armée veut garder les siennes, c'est parce qu'il y a ce problème-là aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a pas de définition des rôles de chaque institution ? Non, les rôles sont définis. Mais ce qui se passe généralement, c'est ce qu'il soit en dehors des règles. C'est des pratiques. Parce qu'on peut modifier la Constitution. C'est très facile. Mais maintenant, les pratiques. Parce que ce qu'on souffre actuellement, on ne souffre pas des carences de la Constitution, de la mise en application de la Constitution. Elle est détournée. Oui, elle est détournée. On dit que les institutions sont indépendantes. La justice est indépendante par la Constitution. Mais est-ce qu'elle est indépendante en réalité ? Par un coup de téléphone, on peut résoudre un problème. Mais ça ne s'est pas dit dans les textes. C'est des pratiques. La commission électorale, elle est indépendante. Il n'y a pas de problème sur les textes. Mais est-ce qu'elle est indépendante dans la réalité ? Mais il y a une culture. Parce qu'il n'y a pas que la Constitution qui doit changer. C'est la culture de nos responsables et de la société civile. Même nous, on doit changer. On doit avoir une autre culture. C'est cette culture qui nous manque. Et je crois que c'est une question d'expérience. L'État algérien, il a soixantaine d'années et ce n'est pas suffisant pour qu'il soit à ce degré de maturité. Je pense que ça vient avec le temps. Autre question que je voudrais vous poser et très rapidement, certains disent qu'aujourd'hui il est très difficile de modifier dans l'immédiat, dans les trois prochains mois, parce que certains revendiquent des élections présidentielles. D'autres disent non, il faut une période plus longue de la transition, à savoir pratiquement 8, 12 mois ou même 2 ans pour aller vers la révision de la Constitution. Mais certains considèrent que l'article 2 pourrait être un obstacle à la révision de la prochaine Constitution, à savoir l'islam et la religion de l'État. C'est le cas ou pas le cas ? Non, pourquoi il est un obstacle ? Il pourrait être un obstacle parce qu'il ne pourrait pas y avoir consensus sur cette question. Le supprimer, le maintenir, comment le maintenir ? Vous avez des courants différents dans la société. Ça dépend de l'interprétation qu'on lui donne. Un texte, un texte est un instrument. Ça dépend comment on l'utilise. Ça dépend comment on veut le mettre en vigueur. Avec ce texte-là, l'État peut être un État, un État laïque. Il n'y a pas de problème puisqu'il doit respecter les religions, les opinions, les convictions. Ça dépend. M. Béchery, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je rappelle aux éditeurs que vous êtes venus d'Oran pour l'émission. Merci beaucoup. A bientôt. Je vous remercie.